Si je vous dis la Tantie Agni, ça vous dit ? Alors elle est reconnue dans le domaine des finances personnelles et de la gestion du patrimoine en Côte d'Ivoire. En 2022, elle a été honorée en remportant le Grand Prix CGC 2022 ainsi que le prix spécial Yellow Startup 2022, ce qui témoigne de sa grande contribution dans ce secteur. Elle, c'est Colombe Djirebo. Aujourd'hui, nous la recevons pour parler d'épargne. Bienvenue. Merci, ma'am. Alors, avant tout, comment pouvez-vous nous définir l'épargne ? L'épargne, c'est tout simplement la partie du salaire qui n'est pas dépensée. C'est-à-dire qu'une personne va recevoir son salaire, va faire des dépenses. Si elle n'est pas capable de maîtriser ses charges, elle ne pourra pas épargner, elle ne pourra pas mettre un peu d'argent de côté. Alors, vous avez parlé de salaire. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de salaire ne peut pas épargner ? Il faut forcément avoir une entrée d'argent pour pouvoir épargner. Donc, ici, il n'y a pas de revenu, on ne peut pas épargner. Très bien. Alors, à quel âge on devrait commencer à épargner ? À quel âge ? Il n'y a pas d'âge, en fait. À partir du moment où on commence à avoir des entrées d'argent, on peut se dire, OK, on commence à épargner. Après, vous voulez peut-être vous dire aussi à partir de quel âge on commence à avoir des notions d'épargne. Pour moi, ça peut commencer très tôt. Après, ce sera en fonction de l'âge qu'on va essayer de donner des notions à la personne. Alors, est-ce qu'utiliser un outil d'épargne, c'est ça, un outil de budget, permet d'épargner ? Oui, utiliser un outil de budget permettra d'épargner parce que ça permettra à la personne d'avoir une meilleure visibilité sur ses entrées d'argent et ses sorties d'argent. À ce niveau, je pourrais proposer notre application qui est nommée Smartune App, qui est disponible sur Android et sur Play Store. Et sur cette application, qu'est-ce que les utilisateurs arrivent à faire ? Ils pourront, dans un premier temps, entrer leurs dépenses et leurs revenus prévisionnels, c'est-à-dire, avant de commencer à dépenser, je décide, par exemple, de lister les différentes sorties d'argent que j'aurai. Dans un deuxième temps, ces personnes vont revenir noter dans l'application les dépenses réelles qu'elles effectuent. Et là, ça leur permettra de voir la différence entre les dépenses réelles qu'elles font, qu'ils font, pardon, les utilisateurs, et les dépenses prévisionnelles qu'ils avaient prévues. Ce qui veut dire, là, ils verront les habitudes et les dépenses pour pouvoir voir comment maîtriser leurs charges pour pouvoir mieux épargner. Donc, l'outil de budget permettra, là, d'avoir une meilleure visibilité sur ses habitudes et dépenses pour pouvoir optimiser les charges. Donc, réduire certaines charges pour pouvoir garder de l'argent de côté. Très bien. Alors, considérons quelqu'un qui a commencé à travailler depuis 20 ans, je vais dire, et qui n'a pas épargné du tout. Est-ce que cette personne-là peut rattraper à partir d'un certain moment, comme j'ai dit, depuis 20 ans, donc 20 ans après, il se dit, bon, là, c'est le moment d'épargner. Comment il rattrape ce temps perdu ? Il n'est pas forcément question de rattraper le temps perdu, mais il est question surtout de pouvoir épargner en fonction de sa situation personnelle. On ne court pas après la situation d'une autre personne. Donc, la personne sera obligée de voir ses objectifs sur du court, moyen et long terme, se demander comment elle voit sa retraite, et en fonction de sa situation actuelle, voir comment elle pourrait faire pour pouvoir épargner en fonction de ses objectifs. Donc, c'est à ce niveau-là que cette personne pourrait mettre en place une stratégie qui lui permettra vraiment de pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, en parlant de retraite, donc, est-ce qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la retraite, notre épargne, on l'augmente ou on garde le même niveau ? Comment on organise tout ça ? Comment on l'organise ? On l'organise d'abord en fonction de sa situation personnelle. Parce que vous dites, est-ce qu'on augmente en fonction de l'âge ? Mais on augmentera notre épargne, surtout en fonction de notre revenu et en fonction de ce qu'on est capable de pouvoir mettre de côté. Certaines personnes pourraient vous dire, non, mais il faut pouvoir épargner 30%, il faut épargner 40%. Ce n'est pas réaliste. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui à qui on pourrait dire épargner 30% chaque fin de mois. Vous allez remarquer que ces personnes-là, à partir d'un certain moment du mois, elles n'ont plus d'argent. Elles sont obligées de partir, prendre de l'argent dans le compte épargne pour pouvoir venir faire face à ces charges. Donc là, ce qui est surtout recommandé, c'est de constamment être en train d'épargner en fonction de sa situation personnelle. Et après, il faut toujours déterminer ses objectifs pour revenir, se dire, ok, là, par rapport à mes objectifs, il faut que j'améliore maintenant ma capacité d'épargne, donc que je vois quelles sont les charges que je vais réussir à réduire ou comment je vais faire pour pouvoir trouver d'autres sources de revenus qui me permettront de pouvoir améliorer ma capacité d'épargne pour pouvoir réaliser mes projets. Très bien. Alors, en général, on épargne, la plupart des salariés, on va dire, épargnent en pensant à leur retraite. Est-ce qu'il faut seulement être focalisé sur la retraite en épargnant ou alors est-ce qu'on doit avoir d'autres objectifs pour épargner ? Il y a forcément d'autres objectifs. L'avenir des enfants, on peut épargner aussi pour les vacances, on peut épargner en se disant... Pour moi, la préparation de la retraite, c'est aussi d'une manière de développer son patrimoine. Parce que, mine de rien, durant toute notre vie, on est censé développer notre patrimoine, on est censé mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de pouvoir faire des investissements. Plus on commence tôt ces investissements-là et plus les efforts d'épargne au fur et à mesure sont moindres, en fait. Donc, la préparation de la retraite, c'est un fait. Le développement du patrimoine, c'est un autre fait. Et ces deux éléments, là, vont nous permettre de pouvoir faire des investissements de façon régulière tout au long de notre vie. D'accord. Alors, le développement du patrimoine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ? Le développement du patrimoine, en fait, le patrimoine d'une personne est composé de l'ensemble de ses biens et de l'ensemble de ses dettes. Après, à nous de trouver de bonnes stratégies pour ne pas que notre patrimoine soit principalement composé de deux dettes. Donc, quand je dis faire en sorte que notre patrimoine se développe tout au long de notre vie, c'est comment on fait pour avoir des investissements qui vont prendre de la valeur au fil du temps ? Comment on fait pour avoir des investissements qui vont nous rapporter des revenus passifs tout au long du temps, durant les années qui vont venir ? Cela nous permettra, justement, à l'âge de la retraite, de pouvoir avoir des revenus qui nous permettront de faire face à nos charges. Alors, on sait que financièrement, en général, il n'y a rien qui se fait sans risque. Comment limiter les risques en termes d'épargne ? Comment limiter les risques ? Il faut diversifier ses investissements. Le meilleur conseil qu'on donne, généralement, pour maîtriser les risques, c'est de diversifier les investissements. Comme ça, on n'est pas exposé à un seul secteur d'activité. Après, il faut savoir aussi que la maîtrise, les investissements risqués ou non, se font en fonction des profils investisseurs. C'est-à-dire qu'une personne qui adore prendre le risque ne va pas forcément se dire « il faut que moi, j'essaie de maîtriser les risques ». Cette personne-là va volontairement partir vers des produits financiers ou vers des secteurs d'activité qui ont un taux élevé de risque. Mais dans ce cas-là, ces personnes vont profiter d'une meilleure rentabilité de leur investissement. Par contre, des personnes qui, je dirais, vont vers des produits d'investissement qui ne sont pas forcément risqués n'auront pas une grosse rentabilité. Donc, il y a une corrélation entre le niveau de risque-pris et la rentabilité qu'on recherche à avoir. OK. Alors, à qui il faut confier son argent ? Est-ce qu'il faut les confier aux banques grand public, à un conseiller patrimonial ? À qui on confie son argent pour être tranquille ? À qui on confie son argent ? Pour moi, il faut investir dans des activités qu'on maîtrise. Après, le conseiller patrimonial, son rôle, il sert de gérer l'argent, mais il joue un rôle surtout de conseiller. Il va vous aider, comme par exemple nous, au sein de Smart Film, notre rôle est d'aider nos clients à trouver les meilleurs produits financiers qui seront adaptés à leur situation. Donc, on va faire des analyses des différentes sociétés qui sont sur le marché. On va, en fonction des projets sur lesquels ils voudront partir, on va regarder, analyser ces projets-là pour leur dire, OK, ce secteur est intéressant pour vous parce que c'est en corrélation avec votre profil investisseur, l'horizon d'investissement vous convient. On va faire des analyses, mais ce n'est pas nous qui allons garder l'argent du client. Donc, je me dis, dans l'environnement dans lequel nous sommes, c'est mieux d'investir dans des sociétés qui sont réellement déclarées, qui existent depuis longtemps, qui ont pignon sur eux, où on est sûr que notre argent ne va pas forcément disparaître. Il ne faut pas forcément chercher la rentabilité à court terme. Il ne faut pas chercher l'argent rapide, on va dire. D'accord. Donc, vous pouvez, on va dire, les consommateurs peuvent voir des conseillers financiers personnels ou des conseillers en gestion du patrimoine qui les aideront à avoir une meilleure visibilité sur les différentes institutions financières qu'il y a au Côte d'Ivoire. Très bien. Alors là, on parle d'épargne, mais on parle aussi d'investissement. Est-ce qu'épargner, c'est investir ou est-ce qu'investir, c'est épargner ? Je dirais, par moment, sur certains produits financiers, investir, oui, c'est épargner. Parce qu'on peut se dire, OK, vous allez épargner, par exemple, dans un fonds commun de placement. Ça peut être, on peut utiliser sur, par exemple, le fonds commun de placement, aussi le mot investir sur un fonds commun de placement. Mais sur les marchés financiers, on investit sur les marchés financiers. Mais c'est aussi des épargnes qu'on est en train de faire. Parce qu'on mobilise de l'argent qu'on n'est pas prêt à dépenser maintenant pour aller investir sur un marché qui nous permettra de pouvoir avoir une meilleure rentabilité. Mais les produits financiers, également, quand on épargne auprès de notre banque, on cherche aussi à avoir une certaine rentabilité. Donc, à ce niveau-là, je pourrais dire que c'est le même objectif qu'on vise. Très bien. Alors, quelles sont les erreurs à éviter en matière d'épargne ? Les erreurs à éviter. Il faut éviter de surtout partir s'asseoir sur Facebook et dire, j'ai ces 50 000 où je veux investir. Où, sur quel produit je vais partir mettre mon argent. Pourquoi ? Parce que les réponses qu'on va avoir seront, on aura des dizaines de réponses. Et chaque personne viendra dire sa réponse en fonction de sa situation personnelle, de son expérience personnelle. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je disais que c'est important d'épargner ou d'investir en fonction de sa situation personnelle. Donc, ce n'est pas parce que la personne vient dire, j'ai 50 000, je veux investir, que toutes les réponses qu'on a sont forcément adaptées à la réponse de la personne qui s'interroge. Alors que ça, c'est le genre de poste en ce moment qui pilule sur Facebook et on a des centaines et des centaines de... Exactement. On est encore plus perdus qu'avant, en fait. Parce qu'on sait tous déjà qu'il y a une trentaine de banques en Côte d'Ivoire, il y a d'autres institutions financières, il y a les SGO, il y a les SGI. On a énormément de possibilités d'investissement ou d'épargne. Finalement, on s'en sort commun. Donc, ce n'est pas la bonne attitude. Le deuxième élément, c'est que quand on veut épargner ou quand on veut investir dans différents secteurs, il faut se renseigner au maximum. On n'investit pas dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Il faut savoir pourquoi je vais vers ce produit, quelle sera ma rentabilité. Si je suis sur un produit financier, est-ce qu'à un moment, je pourrais récupérer mes fonds ? Après combien de temps je pourrais récupérer mes fonds ? Si c'est dans un secteur où on me dit j'investis 50 000 aujourd'hui et j'ai 1 million dans deux semaines, il faut se dire pourquoi j'ai 1 million dans deux semaines ? C'est aussi rapide. Pourquoi ? Il faut s'interroger, en fait. Le fait de s'interroger au maximum sur le secteur d'activité où on veut aller investir, ça nous permet déjà de limiter les risques d'arnaques et surtout de pouvoir maîtriser le secteur dans lequel nous sommes. Le dernier élément dont je voudrais parler, c'est surtout le fait de souvent se former soi-même. Nous former nous permet aussi de pouvoir s'informer, de mieux comprendre les informations qu'on va recevoir. Parce que si, par exemple, c'est sur un produit financier, on vous parle de frais sur les primes et autres, si vous ne savez pas à quoi correspondent les frais sur les primes, quand vous allez récupérer le document de la banque, vous allez vous dire mais tout ce que je vois sur le document-là ne me parle pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. En tant que si vous avez pris le temps de vous former un minimum auparavant, ça peut être un peu plus facile de comprendre tous les différents thèmes. Mais je comprends que ce n'est pas évident de forcément se former sur tous les produits financiers et autres. Mais il y a Google, il y a des conseillers, il y a Smartphone qui existe dans mon entreprise, il y a différentes entités sur le marché. Ou allez tout simplement vers le conseiller pour poser les bonnes questions. Très bien. Alors, si je pars sur ce que vous avez dit concernant les posts Facebook, par exemple, on a des fois des posts qui disent les business juteux de Côte d'Ivoire. C'est quoi votre avis là-dessus ? Les business juteux de Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis dessus parce que je n'ai pas pris le temps de regarder les publications qu'ils font sur cette page. Mais vous connaissez ? J'ai juste vite fait déjà entendu parler mais je ne suis pas allé regarder les publications. Donc ça rentre dans le même ordre de sens que ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne devrait pas se baser sur ce genre d'informations-là pour décider d'investir dans un secteur ou pas ? Peut-être que ça peut être intéressant mais il faut se renseigner, il ne faut pas se limiter au simple fait. Par exemple, quelqu'un va me dire, j'investis par exemple dans une ferme et tout. Mais il ne faudrait pas juste aller se dire, ok j'ai 500 000, je vais aller acheter le matériel, je vais venir faire la même chose. Parce que vous ne savez pas comment on nourrit les animaux, comment on donne de l'eau, c'est des détails. Mais même là encore, ça paraît simple mais il faut avoir une petite formation. Donc je me dis, je ne sais pas ce qui se passe sur cette page-là mais je me dis qu'il faut se former au minimum. C'est le seul élément que pour le moment je peux dire sur cette page. Très bien. Alors notre émission tire à sa fin. Est-ce que vous avez un mot de fin ? Est-ce que vous avez un mot pour les Ivoiriens concernant l'épargne ? Concernant l'épargne, le mot de fin que j'ai, c'est surtout le fait de pouvoir budgétiser avant tout. Le budget en fait c'est vraiment le premier outil qui va permettre aux différentes personnes qui s'intéressent réellement à l'épargne d'atteindre leurs objectifs. Sans budget, c'est vraiment difficile d'avoir de l'argent qu'on réussit à mettre de côté. Donc je recommande surtout notre application qui est Smart Learning App. Très bien. Je vais juste revenir sur ça. Budgétiser. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que vraiment budgétiser ? Budgétiser c'est juste avoir une visibilité sur l'ensemble de ces entrées d'argent et l'ensemble de ces sorties d'argent. Quand je parle, je dis ensemble de ces entrées d'argent, c'est quels sont les revenus, quel est mon revenu net ? Est-ce que je fais des activités à côté qui me permettent d'avoir de l'argent ? Est-ce que je reçois une pension ? Est-ce que j'ai les dons réguliers ? Et tout ça, ça fait partie de mes entrées d'argent. Au niveau de mes dépenses, c'est l'ensemble de mes dépenses familiales qui généralement sont fixes. L'ensemble de mes dépenses personnelles. Les dépenses exceptionnelles, j'entends quoi pas dépenses exceptionnelles ? C'est tout ce qu'il y a comme fête des mères, Noël, c'est des événements qui ne sont pas recurrents. Mais on sait plus ou moins qu'à cette date-là, il y a un événement, comme par exemple les anniversaires. On n'anticipe jamais les anniversaires et on se met dans des situations où on a découvert pour pas grand-chose. Or, avec juste une petite anticipation, on aurait pu justement faire plaisir à la personne ou nous faire plaisir sans pour autant nous créer des difficultés financières. Donc je reviens, dépenses familiales, dépenses personnelles, dépenses exceptionnelles. Après, il y a les crédits qu'on a et il y a aussi les épargnes qu'on a. Donc c'est deux éléments, l'ensemble des revenus et l'ensemble des dépenses. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur tout ce qu'on fait, sur la manière de gérer notre argent. Et c'est sur cette base-là qu'on peut se dire, ok, en bas, soit j'ai un peu d'argent après le paiement de mes charges ou soit je n'ai pas d'argent. Et c'est en fonction de ça qu'on voit quelle stratégie on met notre épargne ou on voit si on veut améliorer notre épargne ou pas. Merci encore, la tante Yannis. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions en compagnie de Colombes-Djirebo et les expertes en finances personnelles et en gestion de patrimoine. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada